Bonjour c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler de, de, de bijoux qui me passionnent. Tu vois le monde est divisé en deux catégories, t'as ceux qui portent des bijoux et t'as ceux qui n'en portent pas. Et allez fais pas genre, je suis sûr que quand tu as vu Johnny Depp dans sa dernière campagne de pub pour Dior, avec tous ses bijoux, tous ses brassés, tu t'es dit mais si ça se trouve moi ça va m'aller, qu'est ce que ça donnerait sur moi ? Et c'est normal parce que de tout temps les hommes ont porté des parures, des colliers, des brassés ou des boucles d'oreilles. Et d'ailleurs de tout temps les hommes ont porté également des jupes et se sont maquillés mais bon ceci est une autre histoire. Donc aujourd'hui est ce que les bijoux hommes font encore sens ? Est ce que c'est pas too much ? Pour moi oui, oui je suis dans le camp de ceux qui pensent que les bijoux pour hommes bah c'est super cool. Ça ajoute de la personnalité à une tenue et parfois sur des bijoux plus audacieux je trouve que ça envoie un message du style ouais c'est vrai je porte un bijou un peu fort c'est vrai que ça va pas plaire à tout le monde mais qu'importe moi je suis content de le montrer. D'ailleurs si tu es en train d'acheter un bijou et que tu es anxio à l'idée de ce que les autres pourraient penser de ton achat bah franchement l'achète pas c'est pas la peine ça sert à rien d'avoir un bijou et d'avoir peur de ce que les autres pourraient en penser c'est pas le but. Un bijou ça polarise et tu auras forcément des gens qui ne l'aimeront pas et c'est normal. Et d'ailleurs dans les commentaires à venir sous cette vidéo je sais qu'il risque d'y avoir certaines personnes qui ne vont pas du tout aimer mes recommandations et je suis parfaitement à l'aise avec ça. Alors cela dit à une époque pour avoir porté beaucoup de bracelets mis ensemble sur mon poignet j'ai pas beaucoup de souvenirs de reproche qu'on m'ait fait dessus. Par contre des questions et des compliments ça oui j'en ai eu et d'ailleurs quand je les ai enlevés pour tout un tas de raisons certains m'ont dit que c'était presque une partie de ma signature personnelle qui disparaissait. C'est mon deuxième point on se rend pas compte combien on peut surestimer une éventuelle réaction négative de personnes qui de toute façon n'aimeront jamais le des bijoux masculins. Et tu vas voir que la réaction négative en question qui te fait peur elle arrive jamais. Et vraiment dans le pire des cas il faut se dire que ces personnes là elles ont la liberté totale de ne pas aimer des bijoux pour hommes tout comme toi tu as ta liberté totale de les apprécier tout simplement. Ma théorie très personnelle sur le sujet c'est que les mecs qui disent ne pas aimer les bijoux pour hommes de peur qu'on ça se remarque trop et ben en fait ça leur envoie le fait que eux ils n'osent pas le faire. Bref tu vois pour moi les bijoux c'est un truc il faut être en mode YOLO c'est le coeur qui doit parler c'est l'émotion c'est l'attachement c'est l'histoire peut-être derrière ce bijou et c'est le fait de se sentir aligné avec ce que tu vas porter ça c'est plus important. Alors me concernant cet été j'ai fait un festival de musique trans au portugal sachant que à la base je n'écoute pas du tout la trans qui s'appelle le boom festival et j'en ai gardé ce petit bracelet et je suis sûr que 99% des personnes qui vont regarder cette vidéo ne vont pas prouver le port de ce petit bracelet parce que ça fait étudiant en mal de sensation toffer fauché et sous au piacé. Ils ont le droit de le penser moi je m'en fous mais tu vois ce bracelet avec ce petit dragon en polyester bah j'arrive pas à l'enlever tu vois c'est le c'est le coeur qui parle et quand c'est le coeur qui parle tu deviens invulnérable face à ce que peuvent penser les autres tel l'étoile d'inversibilité dans mario donc mon conseil c'est ça si tu as un gros coup de coeur avec un bijou que tu te sens relié et aligné quand tu le portes même si ta copine ou ton copain le trouve nul bah franchement prends le alors de manière plus objective et d'un point de vue plus style je trouve qu'un bijou dans une tenue ça apporte un côté spontané une authenticité un peu de folie un peu inattendu et dans une tenue c'est vraiment super sympa et de manière discrète en plus genre si tu as un bracelet bah tu peux le cacher sous une manche d'une veste ou même d'ailleurs l'enlever si tu as besoin d'être habillé et sobre un jour alors que choisir au niveau des matières ça c'est la très grande question à la base j'avais une position qui était très claire si tu veux un bijou en métal prendre de couleur argentée parce que si tu prends couleur or je trouvais que ça faisait bling mais ça c'était avant que je rencontre benoît carpentier le fondateur d'une marque qui n'existe plus aujourd'hui mais que j'aimais beaucoup et qui s'appelait marchand drapier il portait tout le temps deux bracelets en or dont un qui avait la forme d'un barbelé et tu vois je trouve que sur lui ben ça rendait vraiment super bien même quand il avait des tenues très habillées genre des blazers des vestes de smoking avec une petite chemise avec donc mon conseil ça serait de commencer plutôt en douceur avec des bijoux couleur argent et quand tu auras expérimenté le fait que personne va te faire des remarques négatives dessus si c'est ton truc ben essaie toi des bijoux en or ou couleur or alors moi j'aime beaucoup ce que font les marques legram et anonyme paris et les bracelets en perles alors moi clairement ce sont mes préférés parce que c'est super simple à porter ça va avec plein de tenues et tu peux en trouver à partir de 15 euros donc à des prix très contenu c'est clairement le premier type de bracelet que je conseillerais un homme qui n'a aucun bijou qui voudrait s'y mettre au niveau des couleurs surtout ne te prend pas la tête ou en fait ou plutôt ne mets pas d'angoisse il n'y a pas beaucoup de risques à ce que tu te trompes en choisissant une mauvaise couleur entre guillemets ça n'existe pas vraiment que ça soit du jade ou de l'oeil de tir si tu veux vraiment la sécurité tu peux commencer avec un bracelet avec des perles en couleur turquoise tout simplement alors de ce côté là tu as des marques comme trash nes tête océan micia ou payout bird que moi j'aime bien en beaucoup plus créateur il ya une marque qui s'appelle gothic je me souviens qui m'avait mis une sacrée claque la première fois que j'avais vu ses bracelets chez l'éclaireur pour l'éclaireur c'est une boutique ultra pointu à paris ils ont une sélection qui est très très confidentielle il ya aussi d'autres matériaux à explorer donc il ya aussi le cuir mais moi je suis pas très fan de tout ce qui est bracelet force je trouve que ça fait vite cheap j'aime beaucoup la tamé le ce bracelet en cuir de la marque dashman que j'ai vraiment beaucoup beaucoup porté et j'ai été surpris de voir que flathead donc une marque de jeans très respecté par les puristes et ben ils ont une petite ligne de bracelet en cuir qui est super sympa alors parmi les matières que je déconseille sur un bracelet tu as des bracelets en tissu moi je déconseille pourquoi mais parce que ça prend la sueur ça vieillit pas toujours très bien et ça va s'user avec les frottements du quotidien en fait et les colliers alors alors les colliers c'est un peu tendu parce que j'en ai jamais vraiment porté et d'ailleurs j'ai même jamais vraiment eu l'idée d'en porter mais par contre tu vois en écrivant cet épisode en faisant les recherches nécessaires mais franchement ça m'a donné envie de me tourner vers quelques marques mais bon tu vas voir et tu vois par dessus un t-shirt un sweatshirt ou un anlay un petit pendentif vintage et ben je trouve que ça peut carrément le faire boras que je salue m'a parlé d'une marque qui s'appelle antea tigrea qui font des colliers en perles parfaitement exécuté et vraiment facile à porter l'esthétique type americana ou amérindienne se prête vraiment très bien à tout ce qui est pendentif et collier mais ça t'inquiète pas on va en reparler et forcément je suis obligé de te parler du collier bandana de chez jinji qui est un collier un petit peu en solide mais qui est moi je trouve très simple à porter et pas si cher que ça et qui va très bien dans des tenues un peu workwear et vintage et d'ailleurs j'ai l'impression que ce collier est en train de devenir la signature de cette marque bon là tu vas te demander ce que je pense des boucles d'oreilles alors je vais très clair je vais pas m'inventer nuit de spécialiste j'ai pas vraiment d'avis parce que j'en porte pas et que ça me parle pas vraiment tu vois je trouve il ya un côté un peu bohème rock biker qui c'est pas eu tout mon univers en fait tout simplement pour l'anecdote et parce que nicolo veut vraiment que j'en parle chez les pirates ont dit que ceux qui portent une boucle d'oreille en or ben c'est à l'époque c'était ceux qui avaient réussi à traverser ce cap orne ce cap apparemment qui est très dangereux et sinon j'ai été très surpris de voir que jacques dorsey le ceo de twitter s'est fait un piercing au nez très discret donc bon ben finalement chacun fait ce qu'il veut bon j'avoue je suis de mauvaise foi parce que je mets dans le même sac le piercing à l'oreille et le piercing au nez et la chevalière yes or no bon là c'est le genre de bijoux que tu dois vraiment porter par conviction sentimentale ou familiale je sais que certains se transmettent de génération en génération pourquoi parce que tu auras forcément des gens qui vont trouver ça ringard et prétentieux donc la chevalière soit tu vas en mode yolo et tu la portes soit tu le sais si tu le sens pas moi je déconseille vraiment pour la chevalière comme dirait antonne clamaran cet illustre dj pour la chevalière il faut être en mode vit ta vie vit tes rêves parmi les gens que j'aime bien qui porte la chevalière il ya benoît carpentier et régis dashman eux ils ont tous les deux des grosses chevalières mais sur eux je trouve ça rend vraiment franchement c'est cool donc si c'est ton truc regarde ce que fait la marque thomas v qui propose des chevalières avec parfois des designers solides assez inattendus franchement ouais regarde ça va te plaire alors autant si sur la chevalière je dis attention voilà autant sur les bagues pour moi c'est comme un bracelet ça se porte aussi facilement grosse petite c'est comme tu veux moi j'aime d'ailleurs je trouve qu'il ya des looks sur des grosses bagues ça rend très bien moi à titre personnel je ne porte pas de bagues parce que je trouve que c'est pas toujours très confortable et alors sur quelle loi la portée ou pas franchement tu as toujours un mec qui va toujours dire quelque chose sur oui l'index ça fait trop ceci le malheur que ça fait trop cela enfin il y aura toujours un truc donc franchement porte la taille que tu veux sur le doigt que tu veux c'est mon conseil sur les bagues et la montre bijoux ou pas bijoux c'est un débat vieux comme le monde alors des fois oui c'est un bijou des fois non c'est plutôt un outil on appelle ça une tool watch et des fois c'est à la fois un outil un bijou c'est ce que fait très bien rolex d'ailleurs mais franchement qu'est ce que ça change de catégoriser la montre dans un bijou ou pas honnêtement pas grand chose moi je pense que ça reste un bijou parce que pour moi c'est quelque chose que tu aimes porter que tu ne portes pas uniquement parce que c'est une fonction utilitaire à savoir donner l'heure quid des bijoux dans une tenue formelle pour aller travailler bon ben là c'est un peu plus délicat tu comprendras aisément pourquoi je ne peux pas te recommander d'aller travailler à la défense avec une énorme médusa autour du cou sauf si tu es rappeur là il va falloir quelque chose de plus sobre c'est le fameux bracelet jonc en argent comme anonyme paris le gramme savent si bien le faire alors si tu es fan de la série madmen une petite pince à cravate très simple ça peut le faire aussi moi j'aime beaucoup celle de chez awards par exemple alors les boutons de manchette parce que je sais que certains les considèrent comme un bijou moi je trouve ça super classe mais c'est vraiment un double tranchant certains considèrent que c'est parfois un peu trop arrogant un peu trop prétentieux donc c'est vraiment à toi de juger si tu franchis la limite ou pas alors il ya une exception si tu vas au piti parce qu'au piti ils sont tous habillés en costume mais les bijoux ils adorent ça ils ont des tonnes de bracelet et plein de bagues comme le fait si bien mais le fameux lino yeluzzi si tu aimes les bijoux créatifs des grandes maisons de luxe ou si tu es sensible à l'humour des bijoux de chez martin margila par exemple je vais pas m'attarder dessus tout simplement parce qu'un contributeur externe nous a déjà fait un très bel article sur le sujet est seulement en description et moi ça me permet de garder la vidéo pas trop trop longue au niveau du design au risque de paraître sens d'originalité moi tu vois j'aime beaucoup cette esthétique amérindienne fait de plumes d'argent et de turquoise parce que je trouve que c'est une esthétique qui a plusieurs degrés de sobriété qui vieillit très bien et où on peut mettre des petites pointes de couleurs et c'est le moment où on va un petit peu quitter les conseils de style pour que je puisse raconter une belle histoire plus précisément l'histoire de cet homme qui a popularisé cette esthétique il ya presque 50 ans top à votre avis de quelle nationalité peut bien être un type très respectueux des savoir-faire américain et amérindien de les apprendre et de s'estimer jamais assez bon et de maintenir une production de bijoux artisanale au compte la réponse est un japonais bien sûr et ben oui impossible de faire un épisode sur les bijoux pour hommes sans parler de l'oeuvre du japonais goro takahashi et en plus tu vas voir sa vie c'est une aventure et ce mec a un swag énorme en photo c'est un japonais qui est né je crois vers 1930 et qui a découvert le travail du cuir amérindien via un jii qui était présent au japon du coup il a décidé de partir vivre quelques années chez les amérindiens lakota pour apprendre le travail de l'argent la légende raconte qu'il a été si bien intégré par les lakotas qu'il fut le seul non lakota à pouvoir assister à la danse du soleil cette cérémonie très particulière où on te perce la peau du torse avec une aiguille mais bon ça c'est pas le sujet il est donc rentré au japon en 1972 et il a commencé à vendre des bijoux qu'il fabriquait dans son minuscule atelier dont cette fameuse plume en argent qui aujourd'hui est devenu mais cultissime il est malheureusement mort en 2013 et depuis ce sont ses fils qui ont repris l'affaire pour acheter du goro c'est un peu particulier il ya tout un mythe autour de ça il ya un système de fil d'attente et de tierges au sort et une fois que tu es à l'intérieur de la boutique le staff se réserve le droit de te refuser de te vendre ses bijoux tout simplement s'il trouve que tu colles pas vraiment à l'esthétique de goro et plus je fais des recherches sur cette marque et plus j'ai envie d'en acheter et je me connais faut que je fasse très attention à pas tomber dans l'obsession pour en avoir un mais bref c'est vraiment lui qui a vraiment mis sur le devant de la scène cette esthétique amérindienne et d'ailleurs de cette esthétique on a une très beau représentant c'est une très belle marque française qui s'appelle arpo donc si tu aimes vraiment cette bijouterie japonaise en argent je te conseille first taro arizona freedom larry smith taro washi me et lynch silver smith ils font tous des trucs dans le style de goro mais en moins cher et en plus facile à trouver boras m'a aussi recommandé une marque japonaise qui s'appelle believe in miracle 1977 chez les marques américaines en plus connue tu as good art hollywood ce sont d'ailleurs qui font les bijoux de la marque de jeans free 16 et tu as aussi une marque qui est assez connue qui s'appelle nef goldsmith self edge la mythique boutique de jeans à san francisco ben je m'y attendais pas du tout mais ils ont une petite ligne de bijoux qui est vraiment super cool ervin tzotzi c'est un artisan qui fait des choses magnifiques il pose vraiment très très loin l'art du turquoise alors évidemment c'est hors de prix mais je devais te les montrer parce que c'est très très beau alors je sais j'ai cité vraiment beaucoup beaucoup de marques et pour finir cette vidéo je voudrais juste faire un rapide récap des marques facile à trouver en france que j'aime beaucoup et avec des budgets on va dire relativement raisonnable donc moi j'aime bien thomas ve qui fait de très bons bijoux en l'entrée de gamme ursule dont nicolo est super satisfait de son bracelet ornée ou orner pour les bracelets en perles à des prix vraiment contenu dashman pour son mythique atame arpo ou une grosse partie de l'équipe bonne gueule est parti s'acheter une bague legramme anonyme paris et jinji et n'oublie pas tu as une tonne de recommandations de marques de bijoux dans notre guide des marques que tu peux avoir en t'inscrivant à notre newsletter et en attendant si cette vidéo t'a plu mets un pouce vers le haut abonne toi la chaîne et moi je te dis à très bientôt salut